Exercice de raisonnement sur le calcul de la limite d'une suite. Nous avons une suite Un telle que la suite Un-3 est comprise entre 0 et 2 multiplié par 3 quarts à la puissance n. A partir de cette double inégalité, il faut déduire la limite de la suite lorsque n tend vers plus l'infini. C'est un exercice de niveau terminal, mat sup, mat sp. Plutôt terminal. Alors, ayant cette double inégalité, je vais écrire limite lorsque n tend vers plus l'infini partout. Ici, j'écris limite lorsque n tend vers plus l'infini. Je mets des parenthèses éventuellement. Limite lorsque n tend vers plus l'infini. La limite lorsque n tend vers plus l'infini de 0. Ça me donne 0. Ici, je recopie limite de Un-3 lorsque n tend vers plus l'infini. Ici, alors c'est un cas particulier. Regardez bien. Étant donné, je vais l'écrire ici, là vous avez 3 quarts. Étant donné que 3 quarts, il est compris entre moins 1 et 1, et à chaque fois que vous avez une entité qui est comprise entre moins 1 et 1, La limite de cette quantité, limite de 3 quarts à la puissance infinie, ici ça va faire plus l'infini, et bien ça va tendre vers 0. Un exemple, si vous avez 2 septièmes à la puissance n, ça va tendre vers 0, parce que 2 septièmes, il est aussi compris entre moins 1 et 1. Par contre, si vous aviez par exemple 7 puissance n, lorsque n devient très grand, 7 au cube, 7 puissance 4, 7 puissance 5, on sent bien que ça va diverger en plus l'infini. Donc, c'est un raisonnement très fréquent en terminale. Vous avez souvent un coefficient ici, 3 quarts, qui est compris entre moins 1 et 1. Donc, au bac, il faut exactement l'écrire comme ça. Comme 3 quarts est compris entre moins 1 et 1, la limite de 3 quarts à la puissance plus l'infini, ça tend vers 0. Donc, 0 multiplié par 2, on va obtenir 0. Et regardez ce qu'on obtient. On obtient la limite de un moins 3, en plus l'infini, sera comprise entre 0 et 0. On peut donc affirmer que la limite de la suite un moins 3, lorsque n tend vers plus l'infini, ça fera 0. Si c'est compris entre 0 et 0, ça fera 0. Et pour que ça fasse 0, il faut que la limite de un fasse 3. Donc, ça équivaut à dire que la limite de ma suite un en plus l'infini, c'est égal à 3. Effectivement, si la suite un tend vers 3, 3 moins 3, ça fait 0. Donc, dire que la limite de un moins 3 fait 0, c'est pareil que de dire que la limite de ma suite un est égale à 3. Ma suite un converge vers 3.